Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FS22 et oui sur le nouveau farming. Voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, pour une nouvelle carrière sur la map de base, la map française. Il me semble que c'est celle-ci que j'ai choisi. Il me semble que c'est celle-ci, ouais. Voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une carrière no cheat, donc comme vous l'avez vu je commence avec 150 000, donc je me suis mis 150 000 pour commencer. Et j'ai le matos de base qu'on a sur la carrière, voilà. Donc je vais vous faire un petit tour du proprio. Donc là c'est notre ferme avec un petit corps de ferme, enfin une petite maison quoi, où c'est qu'on peut dormir juste ici pour pouvoir avancer le temps et tout. Et ici il y a un petit garage, où c'est qu'on peut, alors là ça sert à quoi ? Là on peut changer son personnage, voilà. Et là on peut stocker avec un garage notre véhicule, voilà. En face vous voyez on a un petit point d'eau, voilà. On peut acheter de l'eau, donc maintenant quand on prend de l'eau dans les citernes comme ça, elle est payante, alors à qu'avant elle n'était pas payante. Donc ça c'est plutôt réaliste, enfin pas réaliste mais on va dire que c'est un peu plus compliqué. Ok. Un petit hangar de stockage, où c'est qu'on a du matos, que je vais vous renoncer tout de suite après. Une grange, où c'est qu'on peut stocker paille, foin, voilà, tout ça. Un petit silo à céréales, voilà, blé, orge, colza, tout ça, bref. Donc pour l'instant il n'y a que du blé dedans, voilà. Ici nous avons un petit silo d'ensilage, tranquille, voilà. Et nous avons trois champs, donc, ah merde, un champ où c'est que j'ai déjà attaqué la moisson, enfin j'ai fini la moisson. Voilà, qu'on va s'occuper dans l'épisode. Un champ qui est en train de semer avec un ouvrier. Et un champ que j'ai dû cultiver et du coup vous voyez il y a des petites roches, donc voilà. Donc moi personnellement je ne vais pas faire de vidéos découvertes et de FES22 parce que ça ne m'intéresse pas, c'est que je n'ai pas envie. Et puis il y en a déjà beaucoup sur Youtube, donc ça ne m'intéresse pas vraiment d'en faire. On va dire comme ça, comme ça. Donc moi j'attaque directement par une carrière. Donc tout d'abord le premier véhicule qu'on a c'est une petite Dutchfire moissonneuse. Donc c'est le premier véhicule qu'on a sur la partie. Voilà, avec sa petite barre de coupe et le plateau que j'ai en volé. Ensuite nous avons un Massé Ferguson 3670 avec une jolie petite masse à l'avant et un petit cultivateur. Ça doit être du 1m50 peut-être. Où c'est que c'est ? 2m50. Ah 2m50, je ne pensais pas que ça allait. Ensuite nous avons un petit Valtra 8750. Voilà, avec un petit semoir à l'arrière qui est en train de semer du colza et qui a bientôt fini, voilà. Ensuite nous avons un Steyer 8050 avec le plateau à barre de coupe qui est juste ici. Et pour terminer nous avons un joli petit pick-up, voilà. Avec la benne qui est juste à côté. Donc aujourd'hui on va s'occuper de vendre du matériel. Donc on va s'occuper de vendre en ça. Donc j'ai envie de voir comment ça se passe. Ah voilà, c'est déjà moins compliqué. Je vais réparer. Je vais... Voulez-vous vraiment vendre ce véhicule ? Alors je n'ai pas vu le prix. 150.000, ok, je prends. Et la benne... Ah non, pas 150.000, ok, ouais. D'accord, la valeur est là, je n'avais pas vu le prix, ok. Hop, et voilà. Donc on a vendu pour 51.000 les deux. Et là on va rajouter le plateau. Donc pour l'instant c'est tout ce que je vais vendre. Voilà. Donc je vais poser ça. Parce que le plateau, les 3 champs ils sont au tour de la ferme. Mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Et après on va peut-être changer de moissonneuse par la suite. Donc on n'en aura à mon avis jamais besoin. Hop. Donc je vais vendre ça. Tac. Pour une valeur de... On peut le repeindre. Pour une valeur de 900 euros. Ce qui n'est pas beaucoup mais bon. Hop, nous ce qu'on va faire alors... Comme on a 3 tracteurs, on a ce joli petit masset. On a le Valtra et le Steyr. Alors pour moi ça fait un peu trop de véhicules sur la ferme. Donc moi je vais garder le Steyr et le Masset. Et je vais sûrement vendre le Valtra. Parce que c'est celui que j'aime le moins. Parce que Valtra on va dire que ce n'est pas ma marque préférée. Ici vous avez vu qu'il y a une catégorie vente de véhicules d'occasion. Donc je regardais juste. Là il y a une jolie petite benne. Ah c'est une... Deux issue. Donc c'est une 40 m3. 40 m3 ça fait beaucoup. On va l'acheter. On va voir ce que ça donne avec des roues BKT. Bien sûr. La plaque on la laisse comme ça. Ouais on la laisse comme ça. Hop. On va l'acheter. Ah j'ai envie de voir le changement que ça a fait. Donc la benne c'est... Bien. Ah c'est celle-ci je pense. La fliègle. Ouais. Il faut que je la répare. Ouais. Hop. Elle est où ? Ouais elle est très très grosse hein. Mais bon vu qu'il est d'occasion. On va réparer tout ça. Voilà j'ai réparé les deux. Le petit rapport de vitesse qui est assez sympathique. Et on va ramener tout ça à la ferme. Donc pour l'instant on va pas en avoir besoin... Oh putain. On va pas en avoir besoin tout de suite de la benne. Mais on en aura besoin par la suite. Parce que là la moisson elle est terminée. Mais je suis en train de faire du semis. Et je vais encore semer après. Donc on va peut-être aussi racheter un semoir un peu plus gros. Après il faut qu'on fasse gaffe. Parce qu'on a que 178 000. Bien sûr on peut faire un prêt. Alors j'ai regardé. On peut faire qu'un prêt de 500 000 euros. Donc ça va pas faire beaucoup. Donc il va falloir vite rapporter de l'argent. Donc j'ai regardé les animaux qui... Enfin ce qu'ils pouvaient nous rapporter assez rapidement de l'argent. Donc j'ai vu qu'il y avait les poules. Le miel. Enfin avec les abeilles et les ruches tout ça. Avec le miel. La vente de miel. Je me rappelle plus combien j'ai vu. Les prix. Parce que... Attendez. Non c'est pas là. Les ventes c'est là. Alors le miel. Tout 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 tout. De laine. Miel, 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 miel. Alors on n'arrive pas à bien voir. Mais il me semblera que ce serait du 2200. Hop. Hop. On va la ranger à côté du macet. Alors moi il y a un truc par contre que j'aime pas du tout. C'est les bruits du détracteur. Hop. Tac. Hop là. Nous ce qu'on va acheter aussi maintenant. C'est une petite... Parce que là il nous reste quoi d'occasion ? Une faneuse. Un manitou. Donc pour l'instant on n'en a pas besoin. Ce qu'on va acheter nous par contre. Où c'est que c'est ? Une chargeuse. On a quoi ? Là c'est des grosses. Là c'est quoi ? 50 mètres cubes. Ouais là c'est des grosses. Moi je vais prendre une... 16. Le problème c'est que c'est quand même assez cher. 16 mètres cubes. 23 mètres cubes. Prendre quand même celle-ci je pense. Seule d'après ça ressemble à quoi ? 26 mètres cubes mais ouais. On va prendre celle-ci. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme groupe BKT ? On va prendre BKT. Reservoir d'additifs d'ensilage. On va pas le prendre mais peut-être que par la suite on le prendra. Hop. Du coup je vais redémarrer le jeteilleur. A mon avis le Valtra pardon il a bientôt fini ce qu'il est en train de faire. Alors par contre il y a un truc que je me demande. C'est la paille. Pardon. Je t'ai perdu. La paille. La paille elle se vend. La chaufferie biomasse. Ouh. Marché de bétail. Ok. 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 Je vois. Oui. Alors moi aussi par la suite je vais essayer de m'acheter un volant avec pédale et levier de vitesse pour pouvoir plus m'amuser sur le jeu. Voilà. Donc je vais essayer de l'acheter. Pas tout de suite tout de suite mais d'ici peu on va dire. Hop là. Donc là cette vue que c'est une nouvelle série je vais essayer de tourner beaucoup beaucoup d'épisodes et à mon avis il va y avoir beaucoup d'épisodes pour l'instant j'espère en sortir pas tous les jours mais je vais essayer quand même d'en sortir tous les jours. Enfin vraiment il va y en avoir beaucoup beaucoup parce que là je vais m'y mettre beaucoup à farming là pour tester le nouveau farming quoi et puis et puis créer pareil commencer mon aventure alors bien sûr pour l'instant vu qu'on est sur une map de base enfin j'attends que les modeurs j'attends qu'une map sorte pardon mais à mon avis d'ici peu il va y en avoir des très belles maps qui vont sortir je pense d'ici noël ou un peu janvier je pense on aura des maps aussi qu'on va pouvoir commencer à faire des belles carrières dessus donc là on va dire que c'est la map de base c'est le début de série on va dire et après on changera de map bien évidemment on aura peut-être deux maps celle-ci parce que celle-ci aurait pour l'instant ne plaît pas mal il y a pas mal de choses que j'ai envie de tester sur cette map déjà donc on verra par la suite par contre je sais pas du tout comment faudrait que je regarde donc là on va attaquer directement par récolter la paille la stocker dans la grange qui est là bas et puis voilà on sera déjà pas mal et après on va essayer d'acheter des animaux donc enfin des animaux soit des abeilles soit des poules je sais pas ce qu'on peut encore faire d'autres et peut-être les moutons ça coûte pas trop cher je sais pas encore faudra que je regarde on verra tout ça après merde il me semblait avoir baissé voilà alors ça a l'air de rapporter quand même pas mal on est déjà à 1000 litres presque 1000 litres donc ça a l'air de rapporter pas mal là vous voyez que le semi où il en est donc il a déjà fait tout ça il reste quelques quelques petites lignes enfin quelques petites rangées ça a l'air de bien se passer donc après là on a encore deux champs ici que par la suite on pourra acheter si on a besoin d'autres champs pour l'instant on a trois champs trois champs pour l'instant ça suffit parce que comme vous le savez sur le farming 22 alors enfin il y a le mode saison voilà donc on va pas pouvoir semer ce qu'on veut comme on veut donc hop je vais tac donc le mode saison donc là pour l'instant on peut semer que du colza de l'oli des olives de l'herbe du peuplier et des radis ah non attendez non là on peut semer du colza on peut semer du peuplier de l'herbe et des radis les olives on peut pas je me suis trompé et on va pouvoir récolter pour l'instant que de l'avoine du maïs donc ça pour l'instant on n'a pas on pourra recoter en gros rien parce qu'il ne reste plus rien là là je suis en train de semer mais je pense pas pouvoir le récolter donc là il va falloir attendre la prochaine saison pour les semis parce que on va peut-être semer nous du blé de l'orge pour commencer parce qu'on si on commence par les poules on va avoir besoin de blé voilà donc on va commencer par semer du blé donc on va attendre septembre et on va semer du blé hop donc là ça va quand même nous faire quelques quelques petites tonnes de paille parce que là quand on va ramener ça à la grange on est déjà à quelques rangées on est déjà à plus de 10ml on va faire pas loin de 30 tonnes je pense si c'est pas plus non je pense que ça va être plus donc les épisodes vont pas être extrêmement long donc je pense que ça va durer 15 minutes donc là à mon avis on va bientôt arrêter la vidéo là comme ça je vais pouvoir tourner donc là je vais tourner tout à la suite je pense donc je vais terminer ça en off pour pas qu'on rattaque la même activité et prochain épisode on va essayer de construire un peu construire mettre des poules tout ça tout ça enfin voir les enfin voir ce qu'on met si on met des poules ou si on met des abeilles ou si on met les deux on verra euh voilà donc moi j'espère que cette vidéo euh début de carrière vous aura plu euh n'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est pas déjà fait ça ferait extrêmement plaisir et puis moi je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos salut salut c'est parti